Nous allons à présent passer à la dernière phase de la cérémonie qui est la remise des médailles. D'abord les juniors et c'est un membre du bureau, Bruno Vallette, qui est un grand mathématicien, membre UF, qui va vous appeler chacun des juniors et moi-même je me trouverai au milieu en remettant la médaille à chaque lauréat au nom de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je te laisse la place, Bruno. Très fier d'être ici pour donner vos noms. Vous allez pouvoir bénéficier de cet oxygène cognitif qui n'est pas un slogan galvaudé. Pendant cinq ans, vous allez avoir le plaisir de vous lancer sans frein dans cette belle aventure qu'est les chemins de la connaissance. Profitez-en pleinement. La première lauréate aujourd'hui est madame Alima Alem Marchand, qui travaille dans les sciences des interfaces et qui vient de l'université de Lorraine. Le second lauréat est monsieur Abderrahman Amgoun, qui travaille en chimie organo-métallique et qui nous vient de l'université de Lyon 1. Nous avons ensuite madame Isabelle Aubert, qui travaille en philosophie politique et sociale, philosophie du droit, et qui nous vient de très très loin, puisqu'elle vient de l'université de Paris 1. Nous avons ensuite madame Lucie Bargel, en sociologie politique, qui nous vient de l'université de Nice, Sophia Antipolis. Monsieur Michael Beaudoin, en acousto-fluidique et en micro-fluidique de l'université de Lille. Madame Émilie Billan-Curignier, sociologie du droit et de la justice, de l'université de Rennes 2. Madame Bérénise Bonhomme, qui travaille dans le domaine du cinéma, qui nous vient de l'université de Toulouse 2. Félicitations. Applaudissements Monsieur Cédric Boutillet, en mathématiques, et qui nous vient de l'université de Sorbonne 1. Applaudissements Madame Florence Brisset-Foucault, en études africaines, qui nous vient de l'université de Paris 1. Félicitations. Applaudissements Monsieur Nicolas Broutin, en mathématiques, qui nous vient de Sorbonne-Université. Applaudissements Monsieur Yann Calberac, en histoire et épistémologie de la géographie, qui vient de l'université de Reims. Félicitations. Applaudissements Nous avons maintenant Madame Léonie Canet, en physique statistique, qui nous vient de l'université de Grenoble-Alpes. Applaudissements Monsieur Serge Caparros, en psychologie cognitive, qui vient de l'université de Nîmes. Félicitations. Applaudissements Applaudissements Les médailles sont très lourdes, faites attention. Applaudissements Monsieur Ludovic Chamouane, en modélisation et simulation des structures, qui vient de l'ENS de Paris-Saclay. Applaudissements Applaudissements Nous avons ensuite Madame Isabelle Chor, en micro-économie appliquée, qui vient de l'université de Pau. Félicitations. Applaudissements Applaudissements Madame Cécile Crespi, en sciences politiques, qui nous vient de l'IEP de Toulouse. Applaudissements Madame Florence Dard-Trois, en études hispaniques, qui vient de Sorbonne-Université. Félicitations. Applaudissements Applaudissements Monsieur Jean-François Daillant, en nanophysique, qui vient de l'université de Strasbourg. Félicitations. Applaudissements Applaudissements Alors nous continuons avec Madame Lucie Desjouanais, en géographie, qui vient de l'université des Antilles. Applaudissements Monsieur Cédric Delattre, biochimie et biomatériaux, de l'université de Clermont-Auvergne. Félicitations. Applaudissements Applaudissements Monsieur Jean-Philippe Desrosiers, en droit constitutionnel, qui nous vient de l'université de Lille. Applaudissements Madame Claire Ducourneau, en études africaines, de l'université de Montpellier-Trois. Applaudissements Applaudissements Alors on continue avec Madame Élise Dumont, en chimie théorique, qui vient de l'ENS de Lyon. Félicitations. Applaudissements Nous avons ensuite Madame Marina Ellespand, qui travaille en microbiologie, biologie moléculaire et génétique, et qui nous vient de l'université d'Evry-Valdesson. Applaudissements Monsieur Constantin Hennéa, en informatique, qui vient de l'université de Paris. Bienvenue. Applaudissements Monsieur Bruno Escoffier, en informatique, qui vient de Sorbonne-Université. Applaudissements Donc le prochain que vous avez beaucoup de mal à reconnaître, est Monsieur Karim Fertik, en sciences politiques et en droits sociaux, qui nous vient de l'université de Strasbourg. Applaudissements La suivante est une lauréate, Madame Elisa Fromont, en intelligence artificielle, et qui vient de l'université de Rennes 1. Félicitations. Applaudissements Monsieur Angelo Giavato, qui travaille en philosophie ancienne, et qui vient de l'université de Nantes. Applaudissements Monsieur Antoine Gloria, qui fait des mathématiques, et qui vient de Sorbonne-Université. Félicitations. Applaudissements Applaudissements Alors, est-ce que le suivant est dans la salle ? Il n'est pas là. Alors, on va l'excuser, mais on va le citer quand même. Donc, Monsieur Jacopo Grajalès, en politique, qui vient de l'université de Lille, qui doit probablement être encore à Lille. C'est dommage. On lui enverra la médaille. Applaudissements Applaudissements Donc, Monsieur Mathieu Granet, en histoire moderne, qui vient de l'INU Champollion. Applaudissements 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 Monsieur Marc Guillon, en microscopie singulière, qui vient de l'université de Paris. Applaudissements 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 On se demande pourquoi, oui. Applaudissements Le prochain est Monsieur Mathieu Hilleret, qui fait des mathématiques, et qui vient de l'université de Montpellier. Applaudissements Toujours dans le même domaine des mathématiques, M. Cyril Hou, d'ailleurs, qui vient de l'Université de Paris 11. Alors, la prochaine lauréate est excusée. Il s'agit de Marie-Céline Isaia, pardon, en histoire médiévale. On lui gardera sa médaille, mais tout de même, félicitations. Mme Maud Jiménez-Mermillon, en génie des procédés, qui vient de l'Université de Linn. Bienvenue. Alors, on continue avec M. Romain Jolivet, en tectonique, qui vient de l'ENS de Paris. Félicitations. La prochaine lauréate est Mme Marlène Jouan, en philosophie morale et sociale, et qui vient de l'Université Grenoble-Alpes. Félicitations. La prochaine lauréate est Mme Célia Queren, en histoire contemporaine, et qui vient de l'IUP de Toulouse. Félicitations. Toujours une lauréate, Mme Audrey Kischelewski, en histoire contemporaine, qui vient de l'Université de Strasbourg. Bienvenue. La prochaine lauréate est Laurie-Anne Lager, en littérature espagnole et contemporaine, et qui nous vient de Sorbonne-Université. Félicitations. Excusez, mais néanmoins lauréat, Loïc Lanco, nanophotonique de l'Université de Paris. La prochaine lauréate est Mme Camille Laurent, en anatomie et cytologie pathologique, de l'Université de Toulouse-Troix. Félicitations. Le prochain lauréat est M. Mathieu Lebois, en physique du noyau atomique, et qui vient de l'Université de Paris XI. Félicitations. La prochaine lauréate est Mme Séverine Louvel, en sociologie des sciences. Elle vient de l'IEP de Grenoble. Bienvenue. Applaudissements. Le prochain lauréat est M. François Lux, en nanomédecine, et il nous vient de l'Université de Lyon 1. Applaudissements. 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 La prochaine lauréate est Mme Laura Messiot, en physique de la matière condensée. Elle vient de Sorbonne-Université. et bienvenue. Applaudissements. 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 La prochaine lauréate est Mme Chloé Michaud, en géophysique. Elle vient de l'ENS de Lyon. Applaudissements. 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 La prochaine lauréate est Mme Daniela Monica Oanchea, qui travaille en littérature américaine et en art américain. Elle nous vient de l'Université de Strasbourg. Bienvenue. Applaudissements. 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 Donc, le prochain lauréat est M. Valeriano Paravicini, qui travaille en biogéographie et écologie fonctionnelle des récifs coralliens. Et il vient de l'EPHE de Paris. Félicitations. Applaudissements. Applaudissements. M. Vivien Kema, qui travaille sur les systèmes multicœurs et les systèmes distribués, et qui vient de l'Institut Polytechnique de Grenoble. Félicitations. Applaudissements. Applaudissements. M. Christophe Kézel-Ambrunaz, qui travaille sur le droit du dommage corporel et qui vient de l'Université de Chambéry. Bienvenue. Applaudissements. 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 La prochaine lauréate est Mme Charlotte Rivière, en biophysique, et elle vient de l'Université de Lyon 1. Applaudissements. 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 Nous avons maintenant Mme Nathalie Rousseau, en linguistique et philologie grecque, qui vient de Sorbonne Université. Applaudissements. 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 Madame Lucille Sassatelli, qui travaille dans les multimédia networking, et qui vient de l'Université Nice-Sophie Antipolis. Applaudissements. La prochaine lauréate est Mme Myriam Suchet, qui travaille en littérature francophone et française, et qui vient de l'Université de Paris XIII. Bienvenue. Applaudissements. 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 Monsieur Cédric Sueur, en éthologie, et qui vient de l'Université de Strasbourg. Applaudissements. 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 La prochaine lauréate est Mme Nathalie Cézek, qui travaille en histoire moderne et qui vient de l'Université de Polynésie française. Applaudissements. 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 Alors, il nous reste encore quelques lauréats et lauréates juniors. Gardez courage. Mme Laetitia Thaumé, Histoire ancienne, Université de Lorraine. Félicitations. Applaudissements. Applaudissements. La prochaine lauréate est Mme Naomi Thoth, en littérature et esthétique comparée de l'Université Paris X. Félicitations. Applaudissements. 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 Le prochain lauréat est M. Julien Toulouse, qui travaille en chimie théorique et qui nous vient de Sorbonne Université. Bienvenue. Applaudissements. 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 M. Laurent Truch, en géochimie, qui vient de l'Université Grenoble-Alpes. Applaudissements. 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 Avant dernière candidate lauréate junior, Mme Clémentine Vidal-Nacquet, en histoire, qui vient de l'Université d'Amiens. Félicitations. Applaudissements. 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 Et Mme Marion Worms, en philosophie des sciences, épistémologie judiciaire, psychologie du raisonnement, qui vient de l'Université Paris I. Bienvenue. Applaudissements. 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 minutes, nous allons passer au lauréat senior. Donc, après avoir vu cette riche promotion junior maintenant installée, venant de tout le territoire, comme vous l'avez vu, et dans des domaines scientifiques extrêmement variés, nous allons accueillir à présent la promotion encore actuellement moindre de seniors, qui sont 40, on espère 80, je pense que le directeur général de la DGRI n'a pas été réticent à cette proposition, et on travaille à tous les niveaux pour qu'elle le soit réalisée, pour doubler le nombre de seniors, mais nous allons néanmoins honorer déjà les 40 seniors 2019 qui vont être appelés par une autre collègue du bureau, spécialiste de littérature, que que j'invite ici, Anne Dupra. Merci, monsieur l'administrateur. Nous passons donc maintenant à l'appel des membres seniors, et je suis très heureuse qu'on m'ait proposé de faire cet appel. Monsieur Philippe Bourdin, en histoire du théâtre, professeur à l'Université Clermont d'Auvergne. Félicitations. Madame Kerstine Bistriki, expression des gènes, professeur à l'Université Toulouse 3. Madame Béatrice Cazot, histoire de l'Antiquité tardive, professeur à Sorbonne Université. Madame Chaperon-Sylvie, en études de genre, professeur à l'Université Toulouse 2. Monsieur Franck Cochoy, en sociologie économique, professeur à Toulouse 2. Monsieur Patrick Cordier, en physique des minéraux, professeur à l'Université de Lille. Applaudissements. Madame Laetitia Kouliandolo, en physique théorique, mécanique, statistique et matières condensées à l'Université de Lille. Applaudissements. Monsieur Thierry Deneuve, intelligence artificielle, professeur à l'Université de Compiègne. Applaudissements. Monsieur Mario Denti, en archéologie, professeur à Rennes 2. Applaudissements. Monsieur Alain Finkiel, vérification des logiciels, professeur à l'ENS Paris-Saclay. Applaudissements. Applaudissements. Madame Sonia Fornacier, planétologie, maîtresse de conférence à l'Université de Paris. Applaudissements. Applaudissements. Madame Isabelle Fournier, spectrométrie de masse clinique, professeur à l'Université de Lille. Applaudissements. 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 Madame Aurélia Gaillard, littérature française du XVIIIe siècle, professeur à l'Université de Bordeaux III. Applaudissements. 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 Monsieur Jérôme Gaillardet, géochimie, professeur à l'Institut de Physique du Globe de Paris. Applaudissements. 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 Alors, le lauréat suivant est excusé, c'est monsieur Martin Djourfa, neurobiologie, neuroéthologie, professeur à l'Université de Toulouse III. Applaudissements. Monsieur Gilles Guilleux, sociologie économique, professeur à l'Université de Paris. Applaudissements. Applaudissements. Monsieur Khaled Assouni, procédé plasma, professeur à l'Université de Paris XIII, qui n'a pas l'air d'être là, peut-être, au problème de transport, les grèves. On le félicite quand même. Applaudissements. Applaudissements. Madame Stéphanie Ennette Vaucher, théorie du droit, droit humain, professeur à l'Université Paris X. Applaudissements. Madame Liliane Hilaire-Pérez, histoire moderne, professeur à l'Université de Paris. Applaudissements. 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 Monsieur Pascal Hott, science affective, professeur à l'Université de Chambéry. Applaudissements. 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 professeur à l'Université de Montpellier. Monsieur Renaud Legoy, géographie urbaine, géographie économique, professeur à l'Université de Paris. Madame Elisabeth Laurent, archéologie médiévale, professeur à l'Université de Tours. Monsieur Thierry Maniac devrait être là, en économétrie, professeur à l'Université Toulouse 1. Monsieur Laurent Marron, chimie physique et théorique, professeur à l'Université Toulouse 3. Madame Sylvie Méléard, en probabilité, professeur à l'École Polytechnique. Monsieur Guillaume Millet, physiologie de l'exercice, professeur à l'Université de Saint-Étienne. Monsieur Guy Millet, optique non linéaire, professeur à l'Université de Dijon. Monsieur Alain Millon, philosophie esthétique, professeur à l'Université Paris 10. Monsieur David Mouillot, écologie marine, professeur à l'Université de Montpellier. Monsieur Dominique Muller, psychologie sociale, professeur à l'Université Grenoble-Alpes. Madame Florence Nogrecht ne pourra pas être là. En histoire et théorie du théâtre, elle est professeur à Sorbonne-Université. Laurence Nogget, Madame Laurence Nogget, interaction homme-machine, professeur à l'Université Grenoble-Alpes. Une petite incise, c'est aussi une cérémonie chérieuse. Ce n'est pas parce que les seniors marchent moins vite qu'ils arrivent plus lentement, c'est parce qu'ils sont à l'arrière. Ils sont très loin. Monsieur Grane, docteur, biologie végétale, réponse des plantes au stress, professeur à l'Université Paris 11. Monsieur Guido Poupillo, physique, physique atomique, gaz quantique, professeur à l'Université de Strasbourg. Monsieur Stéphane Kidot, chimie organique, professeur à l'Université de Bordeaux. Monsieur Emmanuel Renaud, philosophie allemande, philosophie sociale, professeur à l'Université Paris 10. Monsieur Jean-Marc Robin, économétrie, professeur à l'IEP de Paris. Monsieur Pierre Cerna, histoire moderne, professeur à l'Université Paris 1. Monsieur Eric Vassereau, théorie des représentations, professeur à l'Université de Paris. Félicitations à tous les nouveaux lauréats. Merci infiniment à Anne Duprat et à Bruno Vallette, donc membres du bureau, très précieux, actifs. Je remercie aussi tout le bureau de l'IEF que j'ai cité tout à l'heure, toute l'équipe administrative, comme un sublime, je crois, j'espère, cocktail nous attend, parce que c'est aussi une fête, une distinction, outre la médaille que nous avons réintroduite et qui, je crois, vous a fait plaisir à toutes et à tous. Nous allons clôturer cette cérémonie. Je vais peut-être laisser la parole une minute à Florence. Vous pouvez venir, Florence, qui va nous dire un mot sur le partenariat qu'on envisage entre les Saventuriers et France Inter. L'idée, en tout cas, venez, Florence, vous avez l'habitude de cela. Et après, je dirai le tout dernier mot de clôture. Merci, mon cher Bernard, parce que mon prénom est Fabienne. Ah, Fabienne. C'est Fabienne. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours appelé cette cerveau. Voilà. Donc, Fabienne Chauvière de France Inter. Oui, on a... Olivier Houdet m'a sollicité pour un partenariat avec France Inter. L'idée étant, comme il l'a dit tout à l'heure au début de cette cérémonie, de mettre en avant un chercheur par mois dans le 7.9 du week-end à 7h20 pendant 5 minutes et une interview, enfin, un portrait plus long qui serait accessible en podcast. Aujourd'hui, Radio France mise beaucoup, beaucoup sur les podcasts. Ce sont ces émissions qui ne passent pas forcément à l'antenne, qui sont des formats un peu particuliers, avec une réalisation un peu différente de ce qu'on ne peut entendre à la radio. Mais de plus en plus d'auditeurs s'abonnent à ces podcasts qui sont en accès libre et gratuit, pour l'instant, en tout cas. Voilà. En tout cas, merci, Olivier, pour votre confiance. Merci, Fabienne. Merci beaucoup. Donc, on peut applaudir. Applaudissements. Parce qu'il est évident qu'il faut que l'IUF apparaisse aussi de façon un peu plus systématique et méthodique dans les grands médias, et évidemment, France Inter en est un, et les IUF s'aventurier, ça a beaucoup de sens. Pour ce que l'on a célébré aujourd'hui, je remercie encore Pierre Brunel de son exceptionnelle et érudite conférence. Je remercie les présidents d'universités, directeurs d'établissements, qui ont été présents. Les membres d'EQM et du bureau, je l'ai fait. Je refélicite tous les lauréats qui, maintenant, vont repartir en train. J'avais une diapo, mais c'est peut-être celle d'avant. Vous allez voir. Ou ne rien voir. Voilà. Toutes nos félicitations renouvelées, bien sûr. Et ce qui est amusant, c'est qu'évidemment, on est tous là, on forme un vrai corps, le corps des IUF juniors et seniors, et chacun va repartir dans son territoire de France, voire outre-mer, par son TGV ou son avion. Le moyen le plus écologique possible à recommander. Avec ses membres juniors et seniors, vous le savez, ce seront les mots de la fin, l'IUF veille au développement de la recherche de haut niveau dans les universités françaises. Et vous en êtes les acteurs, les promoteurs. Et nous allons fêter cela maintenant autour d'un cocktail. Et on peut réapplaudir tous les lauréats et leurs familles qui les supportent aussi, qui sont là. Applaudissements Applaudissements Applaudissements